Salut les filles, on se retrouve avec une vidéo box, puisque voilà ça fait un petit moment que vous n'aviez pas vu de box sur ma chaîne et je vous avais dit que la dernière serait celle de Noël avec Hélène. Donc c'est chose faite puisque je l'ai reçue, la mienne n'est pas encore partie, elle devrait partir soit le jour où vous verrez cette vidéo, soit le lendemain. J'ai un petit souci de carton, donc du coup difficile d'envoyer un colis quand on n'a pas de carton adapté. Mais voilà, le pire c'est que j'ai fait le tri il y a quelques mois et j'en ai balancé un paquet, enfin bon ça a été une connerie. Bref, je viens de recevoir un énorme colis, il est énorme, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si gros, je ne sais pas si vous entendez. Il y a des petites chaudes qui dégringolent à l'intérieur, alors moi je l'ai déjà ouvert par facilité parce que très honnêtement, il y a du qui scotch dans tous les sens, il est hyper bien emballé et j'ai déjà perdu plein de petites étoiles. Donc merci Hélène, je pourrais faire le ménage dans ma chambre juste après, c'était prévu dans tous les cas mais bon, hop, ça va me forcer à le faire sinon je vais me faire engueuler par Romain. Pour vous montrer, il y a plein de petites étoiles comme ça. Hop, ben loulou ça y est tu t'installes. Et donc, la box qui normalement est censée faire 5 paquets, comme ceci. Et puis, c'est plein. Donc bon, hop, ah j'ai perdu un petit truc. En tout cas, le petit sachet est vraiment trop mignon. Hop, on va regarder, voilà j'avais vu qu'il y avait une lettre. Il vous aurait des toiles aussi. Donc elle m'a mis une petite lettre. Donc un petit menu que je vais ouvrir au-dessus de la boîte pour éviter. Non, je ne sais pas. Ça tombe encore, c'est une horreur. Je vais vous montrer ça juste après. Mon dieu, tu t'es fait plaisir maminette, hein. Ah j'adore ce genre de conneries. J'ai bien fait de l'ouvrir dans le carton. Alors pour vous montrer un petit peu, je vais vous débrancher. Et hop. Ça là, c'est ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Là dedans. Il y a presque plus des toiles que de papier quand même, hein. Je connais une qui s'est fait plaisir. Bon, on va faire des choses sérieuses. Alors donc, j'ai une petite carte. Comme ceci, donc joyeuses fêtes. Voilà, nous y sommes, la dernière Libby Box. C'est avec un pincement au cœur que j'ai fini les paquets de cette dernière. Oui, moi aussi. J'ai pris beaucoup de plaisir. Raphaël, sert d'aventure avec toi comme d'habitude. Cette dernière box, c'est totalement lifestyle. J'ai compris, le freestyle. N'importe quoi. J'espère qu'elle te plaira. Gros gros bisous, Hélène. J'en suis sûre. Alors, on va commencer par ce paquet-là. Un paquet tout mignon. C'est trop mignon. Des chaussettes pour ma collection de chaussettes. J'en ai un paquet, mais celles-là, elles font vraiment très Noël. Alors, je ne vous cache pas qu'en plus, en ce moment, avec les odomes de grossesse, j'ai les pieds qui ont doublé de volume. Donc, même dans mes chaussettes classiques, j'ai du mal à rentrer. Ça me serre la cheville ou ça me serre le mollet. Du coup, ça me fait super mal. Donc là, c'est méga extensible. Donc voilà, ça va être beaucoup plus agréable pour moi. Donc, des petites chaussettes de Noël. Elles sont trop belles. Elles sont vraiment trop, trop belles. Ensuite, encore un paquet de mou. On va faire un colis de chaussettes. Ah, purée. Putain, même là, il y a des paillettes. Oh, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. C'est pour mon petit prince. Donc, une petite paire de chaussettes bleues avec un nounours et une écharpe. N'importe quoi, je sais plus quoi parler. Et le petit bonnet de Rochou Pinou. Hop, et un petit bonnet en laine. Voilà, tout mignon. Le petit bonnet péruvien. Alors, je pense qu'il sera un peu grand pour la sortie de ma terre. Donc, je le garderai pour plus tard. Est-ce qu'il y a une taille ? 0,6 mois. Ouais, c'est quand même plus 6 mois que 0. Parce que voilà, il a l'air un peu grand. Mais du coup, je le garderai pour la sortie. Sachant que j'ai fait une écho ce matin. Et que la dame, elle m'a dit, oula, il a une grosse tête. Donc, je crois que je vais souffrir. Mais bon, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Merci pour mon loulou. Ensuite, là aussi, il y a des paillettes quoi. Je fais gaffe parce que j'en ai déjà partout sur le sol. Hop, un coup d'aspirateur. Ah non, pas de paillettes. Oh, je suis presque déçue. Hop, qu'est-ce qu'elle m'a mis ? Un bijou. Alors, c'est... Un collier ou un braster ? Ah non, c'est un collier. Mais il est pliant en deux. Du coup, je ne comprenais pas. Hop, c'est un collier. Oh ! Lucky ! Il n'a pas réagi. Je prononce son prénom, l'autre il ne réagit même pas. Trop mignon. Voilà, je suis quelqu'un de chanceux d'une manière générale. Et en plus, ça fait un petit rapport à mon toutou. C'est adorable. C'est vraiment adorable. Ensuite. Je me suis coupée les ongles il y a deux jours parce que je les ai cassées. Et du coup, j'ai du mal à déballer des choses. Ah ! Je crois qu'Hélène les aime beaucoup en ce moment parce que je la vois dans pas mal de paquets. Alors, ça marche. Un masque enrichi à l'extrême de fleurs de lotus. Désaltère la peau pour une hydratation longue durée. Tenue les marques de stress et de fatigue. Fatigue. Je ne vois pas de quoi tu parles. Pour une peau fraîche, reposée et repulpée. Alors, appliquez le soir en couche fine et uniforme sur la peau propre et sèche. Laissez agir toute la nuit. Rincez au réveil si nécessaire. Alors par contre, je ne pense pas que je vais le faire de suite. Donc, c'est un masque en fait à laisser mettre la nuit. Je vais regarder, on n'est pas ce qu'ils mettent en couche fine, mais à voir ce que ça donne. Parce que très honnêtement, avec petit poids, je n'arrive plus à dormir sur le dos. Donc, je dors toujours sur le côté. Et si je dors sur le côté, je vais en foutre partout. Et puis du coup, ça aura zéro effet, puisque ça aura hydraté mon coussin. Donc, je ne vais peut-être pas le faire de suite. Mais je le testerai quand le petit sera né. Ou sur une sieste. Oui, mais non, c'est le même problème sur une sieste. Je suis con, hein. Tant que je n'ai pas couché, ça sera le même problème. Le petit m'écrase, donc je n'arrive pas à dormir sur le dos. Donc, je le testerai plus tard. Je vous donnerai mon verdict, du coup, en février. Avant, ça va être compliqué. Ensuite, je mets les choses de côté. Et les paquets de l'autre, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Oula. Ah, d'un noix de coco ! Ah non, le pain chaud. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Elle m'a mis... Ah, mais ça tombe bien, parce que je ne les avais pas testés. On en avait parlé récemment. Elle m'a mis des carrés de cire à faire fondre. Pain chaud. Sans, par contre, pain chaud, c'est une odeur qui est géniale. Ah ! Ça m'évitera de grignoter. Parce qu'en congé maternité, j'ai envie que d'une seule chose, c'est de bouffer, très honnêtement. Donc, des carrés de cire à faire fondre de la marque L'Atelier Bougie et compagnie. Des arcades. Donc, les bougies dont Hélène nous parle tout le temps. Et j'ai eu peur parce que j'ai vu coco. Et comme je n'aime pas la coco, vous le savez. Hop. Mais du coup, ça sera l'occasion de les tester. Et de vous dire ce que j'en pense. Mais alors là, déjà, même à travers le plastique qui est pourtant épais, ça sent hyper bon. Ah ! Si avec ça, j'ai pas faim, mon dieu. On va pas y arriver, hein. Ensuite, j'étais vraiment lâchée, hein. Parce que 5, 1, 2, 3, 4, 5. On y était déjà. Donc là, tout ce que j'ai, c'est que du plus, quoi. Mon dieu. Ah ! Je sais pas ce que c'est, mais c'est trop mignon. Mais je sais pas ce que c'est. On dirait des emporte-pièces. Ah ! Je sais pas où t'as trouvé ça, sérieux. Ce sont des emporte-pièces pour faire des pandas. Et pour faire toutes sortes de formes, en fait. On peut le faire, voilà, sur le côté et ainsi de suite. Il va falloir que j'essaie de faire des petits gâteaux. Mais alors, du coup, il va falloir que je colle en ma pâte. Ah, on peut faire différents visages et tout. C'est trop mignon. Ah, c'est trop choupignon, mignon. Alors, il va falloir que j'essaie de faire des gâteaux panda. Ah, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse des gâteaux ? J'avais pas prévu de faire des gâteaux. Mais c'est pas un problème, j'en ferai. Ça... Connaissant, ça devrait bien se passer, les gâteaux. Ça me fait une fois de plus des trucs à bouffer. Juste là, j'ai rien. Hop, encore un paquet. C'est bien, c'est bien. Je vais faire manger. J'ai déjà pris 15 kilos, hein. Il va falloir se calmer. Mais... Ça sera pour petit point, parce que pour moi, c'est un petit peu trop grand. Un petit peu trop petit. Et pour lui, pour l'instant, c'est un petit peu trop grand. Mais pour l'hiver prochain. Donc, c'est un bonnet. Avec les moufles. Hop. Mais ça sera pour l'hiver prochain, voire pour l'hiver d'après, hein, quand même. Mais c'est trop mignon. Avec, donc, les petites moufles. Les petites moufles qui vont avec et qui sont liées entre elles. Alors ça, c'est bien pour éviter que les gamins les perdent. Oh, c'est tout doux, en tout cas. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Putain, mais il y en a encore. C'est pas raisonnable, Hélène. Oh ! Un produit de chez Polar. Donc, visage et zone sensible. La véritable crème de Laponie au 3B Arctic. Donc, c'est un... Je dirais un beurre corporel. Secret de beauté. Ouais, c'est ça. C'est pour... C'est pour appliquer sur le visage et le cou. La marque Polar. Et je... Je connais pas, en fait. Enfin, je connais de nom. Mais j'ai jamais eu l'occasion de tester. Oh, c'est rigolo. Ah, ça sent bon. C'est... En fait, c'est... Alors, ça va peut-être être très vulgaire, ce que je vais dire. Mais j'ai l'impression que c'est l'équivalent d'une crème Nivea. En termes d'utilisation. Mais appliquée sur une marque bien plus sympa. Donc... Il me tente de tester ça, par contre. Je connais pas... Je connais que de nom, en fait. Ah, c'est Made in France. J'aurais jamais cru que Polar, c'était Made in France. Cool. Ensuite. Toujours des... Je suis pas sûre que ce soit pour moi, ça. Ah, c'est peut-être. Rien, pas des étoiles partout. Hop. Oh, c'est trop mignon. Hop. Une petite guirlande. À se demander, même si c'est pas la mise qui l'a fait. Dis-moi si c'est toi qui l'a fait. Tu serais capable de faire ce genre de petites choses. Donc, en fait, c'est une guirlande, décoration, composée de cœur en bois, voilà, avec des petits strass, des petits grelots. Alors, j'étais partie dans l'idée de faire mon sapin de Noël et ainsi de suite. On est le 14 et je l'ai toujours pas fait. Voilà. Donc, du coup, franchement, je me pose la question de savoir si je vais le faire ou pas. Ça me fait un peu chier de pas le faire, mais en même temps, le faire pour 15 jours, 3 semaines, ça me fait un peu chier aussi. Parce que dans tous les cas, si je le fais, c'est moi qui vais le déballer et le remballer et ainsi de suite. Et à plus de 8 mois de grossesse, je suis pas sûre. Voilà. Donc, du coup, j'essaierai de l'accrocher quand même quelque part dans ma maison. Parce que je trouve ça vraiment trop mignon et tout doux, tout délicat, tout comme j'aime. Mais du coup, vous verrez peut-être pas mon sapin, c'est normal. C'est peut-être normal. Je sais pas, je verrai si je craque ou pas. Mais pour l'instant, ça va le barrer. Ensuite. Hop. Je connais pas. Dark and Lovely Body. Hop. Donc, c'est un hydratant. Hop. Ouh. Ouh, ça sent bon. Oh, ça va encore me donner envie de manger. Mais c'est une horreur. C'est une horreur. C'est aux extraits de cacao. Et donc, c'est pour réparer les peaux asséchées. Ah, et ça sent bon le chocolat. De la marque Soft Sheen Carson. Je suppose qu'elle doit trouver ça dans un des magasins que moi, j'ai pas. Du genre Nose ou Action. Ou peut-être un Stokomanie. Stokomanie, nous, on en a sur Bordeaux. Mais très honnêtement, j'y vais jamais. Donc, hop. Voilà. Mais ça sent hyper bon. Ensuite, encore un produit tout mou. Ah non, c'est tout mou parce que c'est trop bel. Ouh là. Oh. Mais qu'est-ce que c'est ? Moi, je le sais. C'est une brume d'oreiller fleur de coton de chez Durance. Durance, c'est une marque vraiment très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Ça va me changer un petit peu d'ailleurs parce que moi, je mets une huile, un spray mangue, en fait, sur mon oreiller. Et là, ça va changer un petit peu. Hop. Et... Il y a de l'alcool. J'allais dire, éventuellement, à parfumer un petit peu dans la chambre de bébé. Mais il y a de l'alcool, donc on va éviter. Ah, ça sent bon. Ça sent super bon. C'est une excellente idée. J'aurais pas eu l'idée de ce genre de choses, tu vois. Vraiment très, très bonne idée. C'est super. Ensuite... Je secoue parce que... J'en ai partout entre les cuisses. C'est le noir. Alors, qu'est-ce qu'elle a bien ? Oh, on dirait une tasse de Noël. Alors, c'est le noir. oh elle a l'air très belle en tous oh j'ai fait fure de chien elle est super belle donc avec un renne et c'est le même de l'autre côté elle est vraiment trop belle trop trop belle je vais la laver et je pense que je boirai mon chocolat cet après midi dedans elle est superbe ensuite j'adore les box parce que t'arraches tout ah et de la petite déco de la petite déco de Noël pour mettre les photos un petit porte-photo porte Noël porte Noël un petit porte-photo père Noël hop donc c'est trop mignon pour faire un marque-place ou pour tenir un menu d'une table de Noël ou pour mettre une photo tout simplement qu'est-ce qu'il y a Lucky ? bon hop c'est vraiment trop choupignons and to finish avant de tout finish des petits mouchoirs de Noël donc j'ai la chance de pas encore être enrhumée cette année donc n'essaye pas de me porter la poisse dans le soutif tout va bien and to finish j'ai pensé d'ailleurs à Hélène c'est quand ? la dernière fois que j'étais faire un tour à Stokomanie mais il y a quoi ? il y a un mois à peu près trois semaines et il y avait des bougies à WIC qu'on s'était pas mal échangé à une période les bougies LED en fait et sur le coup ça m'avait fait penser à elle et voilà elle a eu le même type d'idée j'aime bien ces bougies là c'est vrai que là sur le coup j'en avais pas acheté en me disant bon bah voilà on les connait et ainsi de suite c'est pas une grande découverte là celle-ci elle a pas l'air LED c'est une nouvelle que je connais pas par contre les senteurs sont toujours les mêmes et ça c'est top ah c'est une pomme cannelle et celle-ci elle me l'avait déjà offerte mais en version LED et j'avais beaucoup beaucoup aimé l'odeur et là je vais vous montrer on va la sortir du carton elle est comme ceci donc c'est vraiment une bougie de Noël elle est superbe elle est vraiment superbe donc voilà la poche est vide alors vide c'est un bien gros blanc parce qu'il reste il reste encore plein d'étoiles dedans je pense qu'elle m'a mis le paquet directement dedans mais du coup voilà c'est fait c'était la dernière box de l'année avec Hélène la mienne va bientôt partir comme je vous disais comme vous voyez j'ai été énormément gâtée j'adore ça merci 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 mille fois mon Hélène pour cette aventure pour cette box génialissime pour pour tout ton amour c'est le chien et le chat qui se font câlins bizarrement comme je disais pour tout ton amour pour ton amitié non tu pleures pas pour ton amitié pour voilà pour tout ce que tu tu m'apportes au quotidien même si voilà j'ai pris un petit peu de distance du monde du youtube et ainsi de suite en ce moment parce que je me concentre sur ma grossesse et sur ma fatigue tout simplement voilà pour moi ça reste une une tu restes c'est pas ça c'est tu restes une des plus belles rencontres du web pour moi et bon ça tu le sais on aura certainement l'occasion d'échanger des box des box flash entre guillemets l'année prochaine parce que voilà moi j'aime j'aime quand même prendre le temps d'acheter des petites choses pour toi de te pourrir gâter et de t'offrir tout plein de choses mais bon ça on aura l'occasion d'en échanger toutes les deux et puis vous verrez ça sur nos chaînes nos chaînes respectives je vous fais tout plein de bisous on se retrouve très très vite prenez soin de vous salut salut